Le conflit israélo-palestinien en parlant de l'attitude religieuse vis-à-vis du sionisme. Et je reçois donc beaucoup de questions sur la position des juifs religieux sur le sionisme, quelles sont les communautés religieuses sionistes, celles qui ne le sont pas, quelle est la position de tel ou tel rabbin vis-à-vis du sionisme, etc., etc. Alors, comme c'est le cas pour de nombreux sujets, il n'existe pas en fait une position commune et donc l'attitude du juif religieuse à l'égard du sionisme variera drastiquement d'une communauté à l'autre, voire même d'une personne à une autre au sein de la même communauté. Par exemple, j'ai au sein de la communauté Lubavitch des amis qui, eux, sont très, 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 très clairement antisionistes. Ils ont des idées donc très antisionistes sur le sujet. Et pourtant, j'ai également au sein de la même communauté Lubavitch des amis qui, eux, sont très ouvertement sionistes. Donc, on peut tout à fait appartenir à une communauté et avoir des opinions différentes ou une vision différente lorsqu'il s'agit en fait du sionisme. Et quand on aborde ce sujet-là, il faut d'entrée éliminer les illusions. Il existe deux extrêmes qui prêchent une non-vérité. D'un côté, vous avez ceux qui prétendent que tous les juifs religieux sont antisionistes. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui prétendent que les juifs religieux antisionistes représenteraient une infime minorité du monde religieux juif. Les uns et les autres se trompent totalement. Oui, il y a des juifs religieux qui sont sionistes, mais non, les juifs religieux qui sont antisionistes ne représentent pas une petite fraction du monde religieux juif. La vérité se trouve au milieu. Et donc, de façon générale, vous devez comprendre qu'il existe dans le monde juif religieux cinq façons différentes de percevoir le sionisme. Il est important de bien comprendre ces cinq perspectives afin de, notamment, pouvoir savoir où se situent exactement les rabbins et communautés religieuses sur cette question. Et il convient de signaler qu'une personne peut très bien se trouver entre deux camps ou passer d'une perspective à une autre. De même, on peut très bien adhérer à un groupe sans en partager tous les points doctrinaux concernant le sionisme. Je vais à présent donc expliquer donc ces cinq groupes-là et leur perspective sur la question du sionisme. On va commencer par le premier groupe. Alors, les membres juifs religieux qui constituent le premier groupe, ils considèrent le sionisme comme étant une manifestation des forces du mal. Ils croient sincèrement que le sionisme est responsable de la plupart des maux qui assaillent le judaïsme et les juifs. Ils croient également donc que la Shoah est en partie une punition que Dieu a envoyée contre le peuple juif à cause donc du sionisme, du mouvement des lumières, etc., etc. De l'assimilation, de la non-pratique de la Torah et ce genre donc de choses-là. Ils sont convaincus que Hachem If'ale, après la Shoah, il aurait très bien pu faire venir le Messie si les sionistes ne se seraient pas emparés de la Terre Sainte et déclarés donc la création d'un État en Terre Sainte qu'ils appellent donc l'État d'Israël. En Terre d'Israël, les juifs religieux qui appartiennent à ce premier groupe refusent toute collaboration avec l'État d'Israël, qu'ils ne reconnaissent d'ailleurs pas. Ils refusent également donc d'être financés de quelque façon que ce soit par l'État d'Israël. Et donc, les gens doivent faire attention de croire que s'il y a des juifs religieux qui vivent en Terre d'Israël, c'est qu'ils sont forcément sionistes et touchent les aides de l'État, etc., etc. Il peut très bien avoir des juifs qui ne s'identifient pas au sionisme mais qui vivent quand même en Israël. C'est ce que j'avais expliqué notamment dans la vidéo précédente où j'expliquais que pour notre religion, il y a une niçois qui a différents paramètres évidemment que j'expliquais dans la vidéo, mais il y a une niçois, il y a un devoir religieux de vivre en Terre d'Israël. Et donc, il peut très bien avoir des juifs qui vivent en Israël non pas à cause du sionisme, mais à cause de ce devoir religieux de vivre en Terre d'Israël pour se rapprocher de Dieu ou accomplir la Torah d'une manière un peu plus parfaite, etc., etc. Plein de raisons différentes peuvent expliquer pourquoi des juifs religieux vivent en Israël et ça ne veut pas forcément dire qu'ils adhèrent à l'idéologie sioniste. Et les communautés juives religieuses qui appartiennent à ce premier groupe incluent notamment les deux factions de Satmar, c'est-à-dire les Almanimes et les Aronimes. Ça inclut également la communauté Neturekarta. Ça inclut également d'autres communautés qui se sont rassemblées dans un mouvement qu'on appelle la Iva al-Harevif. Donc la Iva al-Harevif est une ancienne organisation qui regroupe différentes communautés juives, religieuses, antisionistes. Et cette organisation existait déjà avant la création même de l'État d'Israël. Et donc, il y a même une faction de la communauté Breslev qui appartient donc à la Iva al-Harevif. Donc tous les Breslevs ne sont pas forcément des sionistes, ils sont divisés. Il y a une partie du monde Breslev qui appartient à la Iva al-Harevif, une autre partie qui n'en fait pas partie, etc. Mais donc, il y a plein, 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 plein de communautés qui appartiennent à la Iva al-Harevif et qui s'identifient comme ouvertement et fortement antisionistes. Et concernant donc l'argument des gens qui disent que les juifs religieux antisionistes seraient très, très, très petits en nombre, etc. En fait, c'est un mensonge total. Je peux vous donner par exemple l'exemple de la communauté Satmar que je connais bien puisque je l'ai fréquenté quand j'étais en Belgique et j'ai gardé des amis Satmar jusqu'à aujourd'hui, etc. Les Satmar, en fait, ils représentent la plus grande communauté racidique dans le monde aujourd'hui. Ils sont des centaines de milliers. C'est la plus grande communauté racidique dans le monde aujourd'hui. Et ils sont antisionistes tous. Donc, des centaines de milliers de personnes, vous ne pouvez pas dire qu'ils les représentent une infime partie du monde religieux. C'est une très, très grande communauté. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en entend peu parler ? C'est tout simplement parce que l'écrasante majorité de ces communautés antisionistes, religieuses, sont absentes en réalité dans les médias. Ils ont dans leur doctrine une politique qui consiste à s'éloigner le plus loin possible de tout ce qui est moderne. Ce qui fait qu'ils vont rarement utiliser les médias comme Internet, les réseaux sociaux, passer à la télévision, etc. Parce qu'ils considèrent que tout ce qui est moderne est lié notamment aux forces du mal. Donc, ils ne veulent pas avoir quoi que ce soit à faire avec tout ce qui est la modernité, la télévision, les journaux, etc. Donc, ce qui fait qu'ils se sont reclus et se sont séparés en fait de la société moderne. Ce qui fait qu'on entend rarement parler de ces gens-là. Les quelques exceptions sont notamment les Netouricarta. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils parlent de l'antisionisme religieux, le seul nom qu'ils connaissent est les Netouricarta. Parce qu'ils font partie des rares juifs religieux antisionistes qui ont finalement accepté de sortir un peu et de s'ouvrir aux médias extérieurs, etc. Mais les Netouricarta ne sont pas les seuls et il y a beaucoup d'autres communautés juives religieuses qui sont antisionistes. Voilà pour ce premier groupe. Concernant le deuxième groupe, les communautés religieuses ou les individus juifs religieux qui appartiennent à ce deuxième groupe, eux, ils voient le sionisme de façon négative. Mais néanmoins, ils sont prêts à collaborer politiquement avec les sionistes. Et ils ne contestent pas la légitimité de l'État depuis qu'il a été fondé. Ça signifie en réalité qu'avant que l'État d'Israël ne soit fondé, ils avaient une opinion opposée à la création d'un État juif. Donc, ils n'adhéraient pas au sionisme et ils considéraient que les Juifs avaient l'interdiction d'avoir un État. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que depuis que l'État d'Israël a été fondé, ils ont changé quelque peu leur opinion. Tout en rejetant le sionisme, ils ont arrêté de se battre contre la légitimité de l'État d'Israël. Car ils acceptent que l'État d'Israël est désormais un fait qui est irréversible, même s'ils s'opposaient à un État juif avant qu'il y en ait un. Et en terre d'Israël, les communautés juives religieuses qui appartiennent à ce deuxième groupe préfèrent en réalité fermer les yeux sur le sionisme, ne pas s'impliquer avec tout ce qui se rapporte au sionisme, etc. Mais néanmoins, ils vont se joindre sans problème aux partis sionistes et d'autres pour former des coalitions gouvernementales. Donc d'un côté, ils rejettent dans le principe le sionisme, mais de l'autre côté, ils se disent qu'il vaudrait mieux collaborer avec eux. Pourquoi ? En fait, le raisonnement était assez simple à comprendre. Ils se sont dit que si on s'exclut totalement de la société israélienne, alors qu'on vit en Israël, parce que je vous ai dit qu'il y a des juifs qui vivent en Israël sans forcément adorer au sionisme, mais donc eux ils sont là, ils vivent en Israël. Alors ils se disent que si on s'exclut totalement de la société et qu'on laisse totalement les laïcs gouverner la terre d'Israël, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les religieux qui vivent en Israël seront lésés. Alors ils se sont dit qu'on va alors faire le jeu politique. On va rentrer en politique, on va fonder des partis qui vont nous représenter. Comme ça, on aurait un droit de regard et on pourra exiger de l'État d'Israël d'avoir une certaine politique vis-à-vis des religieux. Et c'est comme ça qu'ils vont accepter les fonds du gouvernement israélien, contrairement aux juifs qui appartiennent au premier groupe, et ils vont en fait rechercher activement de recevoir des fonds du gouvernement israélien, pour pouvoir financer en fait des écoles religieuses, des yeshivotes, des Talmud Torah, etc. Et faire en sorte que les laïcs n'aient pas le contrôle total et que les religieux ne sont pas totalement mis de côté. Voilà pourquoi est-ce qu'ils vont activement collaborer avec l'État d'Israël et rechercher des fonds du gouvernement israélien. Parce que sinon, ils considéraient que si les laïcs ont tout le pouvoir, les religieux qui sont une minorité en Israël vont être totalement lésés, négligés, etc. Donc, ils font la même stratégie en fait que les partis arabes en Israël. Puisqu'effectivement, en Israël, contrairement à ce que les gens nous parlent souvent d'apartheid, etc. Il y a des partis arabes au gouvernement israélien ou en politique israélienne. Et pourquoi ces partis-là existent ? Ce n'est pas parce que ces partis arabes reconnaissent le sionisme et se sont couchés face au sionisme, etc. Mais les arabes ont eu une réflexion qui est que s'ils laissent totalement les juifs et les israéliens sionistes diriger les affaires du pays et qu'eux se mettent totalement à l'écart, eh bien, il n'y aura que des politiques qui seront développées que pour les juifs. Alors, il vaut mieux alors entrer également en politique pour pouvoir donner un son de cloche arabe et défendre les intérêts arabes auprès donc du gouvernement israélien. Eh bien, en fait, c'est exactement la stratégie qu'ont les juifs religieux qui appartiennent à ce deuxième groupe. Ce n'est pas qu'ils adhèrent au sionisme en tant que tel, mais se disent qu'il vaut mieux travailler avec les sionistes et faire partie du gouvernement israélien pour que les intérêts religieux puissent être donc pris en compte et que les juifs religieux ne soient pas totalement lésis. Mais dans le même temps, ce ne sont pas des gens qui vont célébrer les fêtes sionistes. Les juifs religieux qui appartiennent à ce deuxième groupe ne célèbrent pas les fêtes sionistes. Ils ne célèbrent pas le jour de l'indépendance d'Israël, Yom HaTzmaout, ils ne célèbrent pas Yom HaShoah, ils ne célèbrent pas Yom Yerushalayim, etc. Toutes ces fêtes que l'État d'Israël a instituées, ils ne les célèbrent pas parce qu'ils ne s'identifient pas en tant que tel au sionisme au niveau idéologique. Ils sont juste là pour les intérêts des religieux. Mais maintenant, les membres de ce deuxième groupe-là incluent les communautés qui sont affiliées à la Agouda d'Israël International. La Agouda d'Israël International, c'est une organisation internationale qui regroupe diverses communautés de juifs religieux, principalement donc chrassidiques, comme par exemple la communauté gourde, la communauté belge, mais ça représente également diverses communautés de litvakim. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que même la communauté Rabat-Lubavitch, malgré tout leur activisme, etc., etc., à la base, les Lubavitch appartiennent à ce deuxième groupe-là. Normalement, idéologiquement parlant, les Lubavitch ne sont pas sionistes en tant que tels, mais ne s'opposent plus notamment à l'État d'Israël depuis qu'il existe. Ils ont une attitude ambiguë, qui est qu'ils ne soutiennent pas idéologiquement le projet sioniste, mais de l'autre côté, ils se disent que maintenant que l'État d'Israël existe, c'est un fait irréversible, on doit faire avec. Et alors, ils font quelques accommodements, etc., etc. Voilà donc pour le deuxième groupe. Concernant le troisième groupe, les membres ou les individus ou les communautés qui appartiennent à ce troisième groupe, eux, ce sont des soutiens inconditionnés de l'État d'Israël. Ils font des dons à l'État d'Israël, ils font des collectes de dons, etc. Ils prient pour le bien-être des soldats israéliens, et beaucoup parmi eux vont même s'enrôler dans Tzahal, l'armée israélienne. Puisque de manière générale, les Juifs religieux, les Harivim, ne s'enrôlent généralement pas dans l'armée et ne font pas le service militaire. C'est le cas de tous les Juifs religieux qui appartiennent au premier et au deuxième groupe. Mais parmi ceux qui appartiennent au troisième groupe, il y en a qui vont non seulement adhérer au sionisme, mais vont également s'enrôler dans l'armée israélienne. Par exemple, le bataillon de Nahal-Harevi, c'est un bataillon dans l'armée de Tzahal, qui inclut majoritairement des Harivim, des Juifs religieux, qui appartiennent à ce troisième groupe-là. Et l'écrasante majorité des Harivim, des Juifs religieux américains, vont osciller entre les groupes 2 et les groupes 3. Mais ils vont pencher davantage vers le groupe numéro 3. La majorité des rabbins et des rébéim, des membres du groupe 3, appartenaient originellement ou précédemment au groupe 2. Et certains faisaient même partie du groupe 1. Parce que je vous ai dit que parfois, il y a des transferts. Certains pouvaient appartenir à un groupe et ensuite changer pour appartenir à un autre groupe. Les membres du groupe 3 n'ont pas de nom et ils préfèrent simplement qu'on les identifie comme des Harivim, juste des Juifs religieux, malgré donc leur adhésion au sionisme. Passons à présent au quatrième groupe. Les membres de ce groupe considèrent le sionisme comme étant rechis, c'est mihach geolafenu, c'est-à-dire en fait le début du germe de notre rédemption. C'est-à-dire que non seulement ils vont adhérer au sionisme, mais ils vont également soutenir l'idée que le mouvement sioniste est l'instrument que Dieu utilise pour amener la rédemption messianique du peuple juif. Et donc, par conséquent, ils vont activement défendre l'état d'Israël et y mettre un accent très religieux. Parce qu'on sait tous que le sionisme est un mouvement à l'origine qui était laïque. Et donc, ce sont les gens de ce quatrième groupe-là qui ont décidé de donner un fort accent religieux au sionisme. Ce sont notamment tous ceux qui vont adhérer à l'école du Rav Kouk. Et donc, tous ceux-là, ils vont réciter le Halel avec une bénédiction au jour de Yom HaTzma'ut, c'est-à-dire le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Ils vont également faire de nombreuses prières pour la sauvegarde de l'État d'Israël, etc. Néanmoins, les juifs religieux qui adhèrent à ce quatrième groupe-là, ils vont s'opposer très activement à la nature laïque et séculière de l'État d'Israël. Et beaucoup d'entre eux, ils vont même inspirer à instaurer ce qu'on appelle un État halarique, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas du système politique actuel qui prévaut en Israël, mais ils veulent pousser à ce qu'Israël n'ait qu'une seule constitution, à savoir la Torah et la halarha, et que l'État d'Israël fonctionne d'une manière comparable au royaume du roi David et du roi Salomon. Donc, ils veulent un État qui est régi par des lois religieuses. Ils ne veulent pas d'un État qui soit régi par des principes de démocratie et de laïcité. Donc, ils sont intrinsèquement, et dans leur essence, sionistes, mais ils s'opposent catégoriquement à l'aspect laïque du sionisme. Et ils veulent un État totalement religieux. C'est l'ambition de beaucoup de personnes qui appartiennent à ce quatrième groupe-là. Et donc, les membres de ce groupe sont des juifs qui sont totalement pratiquants, qui ne font aucune concession avec la pratique religieuse. Et ce groupe se fait généralement appeler Hardal. Donc, Hardal, c'est un acronyme de Harévi, Dati, Léoumi, c'est-à-dire donc des juifs Haredim, donc des juifs religieux qui craignent Dieu, mais sont nationalistes. C'est ce que veut dire donc Harévi, Dati, Léoumi. Et donc, ce mouvement-là, cette quatrième école de pensée vis-à-vis du sionisme, elle est très populaire, en fait, auprès du mouvement des colons, c'est-à-dire les jeunes des collines. Et la plupart, si pas la quasi-totalité des colons religieux ou de ce qu'on appelle le mouvement des jeunes des collines, appartiennent à ce quatrième groupe-là. Enfin, on en arrive au cinquième groupe. Les membres de ce groupe-là, de ce cinquième groupe-là, ils considèrent également comme ceux du quatrième groupe que le sionisme est le début du germe de la rédemption méchanique du peuple d'Israël. Mais, à l'inverse des membres du quatrième groupe, ils vont être beaucoup moins stricts dans leur pratique religieuse. Et donc, ils ne vont pas se décrire comme étant des Haredal, c'est-à-dire des Haredi, Dati, Léoumi, mais vont simplement se décrire comme étant des Datim, c'est-à-dire des religieux. Ils sont simplement religieux. Stam Dati, rien d'autre, rien que religieux, mais pas ultra-religieux, ni quoi, mais juste religieux. Ils vont accomplir le strict minimum que demande le judaïsme. Et donc, les hommes de ce cinquième groupe-là vont généralement porter une simple kippa, mais pas nécessairement des tzitzits, parce qu'ils vont considérer que le fait de porter des tzitzits constamment n'est pas forcément obligatoire et requis dans la loi juive. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous devez savoir qu'en Israël, le type de kippa que vous mettez sur votre tête va vous identifier avec l'un des groupes dont nous sommes en train de parler. Si vous êtes un juif très religieux, etc., vous aurez tendance à porter un type de kippa. Si vous êtes juste Dati, vous allez porter un type de kippa. Si vous êtes Hardal, vous allez porter un type de kippa, etc., etc. Donc, ne croyez pas qu'en Israël, les gens portent une kippa juste pour faire beau et pour décorer. En fait, le choix d'une kippa va également dépendre de la communauté à laquelle vous appartenez et de la vision que vous aurez sur le degré de pratique religieuse, ce que vous pratiquez beaucoup, un peu, moyennement, pas du tout, etc., etc. Ce n'est pas comme en France et dans d'autres pays où les gens peuvent changer de temps en temps la couleur de leur kippa, le type de kippa qu'ils mettent, etc., etc. En Israël, faites très attention parce que le type de kippa que vous porterez sur votre tête peut vous identifier à un de ces groupes-là. Et donc, pour revenir aux gens de ce cinquième groupe-là, qui réalisent juste le strict minimum de ce que demande le judaïsme, ils vont respecter donc notamment le Shabbat, en ce qu'ils vont s'abstenir des 39 mêlarotes explicites, des 39 interdictions explicites du Shabbat, mais ils ne vont pas forcément s'interdire ce qui est techniquement permis, mais seulement déconseillé. Par exemple, l'écrasante majorité des posséphimes, ils s'accordent pour dire que, regardez la télévision à Shabbat, en fait, ce n'est la transgression d'aucune mêlarat. Il n'y a pas une mêlarat du Shabbat en tant que telle qui interdit de regarder la télévision. Mais néanmoins, ils vont désapprouver cette pratique-là, parce qu'ils estiment que regarder la télévision à Shabbat va aller contre l'esprit du Shabbat, et qu'on peut considérer le fait de regarder la télévision, le Shabbat, comme faisant partie des « afdé des hols », c'est-à-dire les activités de semaine qu'il conviendrait d'éviter. Ainsi, un religieux qui va s'identifier comme un « dafi », juste un simple religieux, il pourrait très bien regarder la télévision le jour du Shabbat, parce que regarder la télévision du Shabbat n'est pas strictement interdit en tant que telle, mais juste une activité déconseillée et désapprouvée. Et donc, ils pourraient tout à fait regarder la télévision tout en respectant les interdictions explicites du Shabbat, comme l'interdiction d'allumer un feu, etc. Tout ça, ils vont respecter. Mais quand il s'agit d'une pratique qui est juste déconseillée ou désapprouvée, sans être techniquement interdite, ils pourraient se permettre donc de l'accomplir. Et ils vont respecter également la cache-roufe. Donc, eux, la différence entre eux et ceux du groupe précédent, c'est qu'ils sont juste un peu moins religieux. Mais ils considèrent également le sionisme comme le début de la rédemption du peuple d'Israël. Voilà comment nous pouvons résumer les différentes attitudes du monde juif religieux, Haredi, concernant donc le sionisme, qui vont donc de l'ultra-antisionisme au sionisme religieux radical. Excepté ceux des groupes 4 et groupes 5, qui, eux, ne s'habillent généralement pas en vêtements Haredi, ne cherchaient donc pas la différence dans l'habillement. Car les Haredi, les juifs religieux, tendent aujourd'hui à s'habiller de plus en plus de façon identique. Qu'il s'agisse donc de Mitnagdim, de Litvakim ou de Hasevim, au niveau de l'apparence extérieure, ils seront presque méconnaissables, presque indifférenciables. Donc ne regardez pas les différences dans l'habillement pour dire que lui, il habille comme ça, c'est qu'il est sioniste, lui, il habille comme ça, c'est qu'il est antisioniste. Ce n'est pas l'habillement qui vous permet de le détecter. Leur différence se trouve dans l'idéologie, dans la pratique religieuse, et dans la manière de percevoir le monde extérieur. C'est comme ça que vous pourrez différencier entre les juifs religieux. Hazakouvarou.